Bonjour, voici comment réaliser une terrine de saumon aux carottes. Pour commencer, il vous faut une boîte de saumon du Pacifique au naturel, du sel, du poivre, du basilic, un oignon, le jus d'un demi-citron, deux grosses carottes ou trois petites, 100 g de crème fraîche et 100 g de beurre. Je lave, j'épluche et je coupe mes carottes en rondelles. Je les mets dans une casserole et je remplis d'eau. Et je cuis pendant à peu près 15 minutes à feu doux. En attendant que mes carottes cuisent, je vais préparer mon saumon. Je vais ôter toute la peau et les arêtes qui sont dessus. Comme vous pouvez le voir juste ici. Donc vous ôtez toutes ces parties-là. Et vous gardez que les petits morceaux de saumon. Voilà, mon saumon est prêt. J'épluche et je coupe mon oignon en huit. A présent, je vérifie si mes carottes sont cuites. Tout simplement, je pique dans la carotte. Et si elles tombent du couteau, c'est que c'est bon. Vous pouvez couper le gaz. Maintenant que tous mes ingrédients sont préparés, je mets le tout dans un mixeur. Je commence par les oignons, puis le saumon. J'ajoute mes petites rondelles de carottes, ainsi que le beurre que j'ai dépopé en petits morceaux. J'ajoute la crème fraîche, en même quantité que le beurre, donc 100 g. Puis, je vais ajouter le basilic, ainsi que le sel et le poivre. Et pour finir, le jus de mon demi-citron. Et à présent, je vais mixer le tout pendant 2 minutes, jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et voilà le résultat. Une fois que le tout est bien mixé, je vais pouvoir remplir un plat terrine. Et voilà le résultat. Votre petite terrine de saumon-carotte est terminée. Il n'y a plus qu'à la réserver environ 6 heures au frais et de la servir accompagnée d'une petite rondelle de citron et d'un bon petit pain de campagne ou d'une baguette bien croustillante. Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit !